Mahamat Idriss Debi Itno, ex-chef de la transition tchadienne, aurait-il truqué les élections et surtout volé la victoire à son rival le plus en vue, Succes Masra ? Il s'agit là d'une grande interrogation qui turlupine les esprits depuis la proclamation des résultats de la présidentielle au Tchad, tenez-vous tranquille, 12 jours avant la date légale. L'Agence Nationale de Gestion des Élections avait en effet jusqu'au 21 mai pour compiler les bulletins. Comment est-il possible d'avoir pu compiler les bulletins de vote aussi vite ? C'est carrément du jamais vu. Je vous laisse libre de tirer votre conclusion sur le sujet. Comme si ça ne suffisait pas, pour essayer de ne laisser aucune place à la contestation, schéma classique, le général Debi a tout de suite pris la parole pour dire qu'il avait gagné. Écoutez-le. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens. Aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choses. Il ne s'arrête cependant pas là, vu que pour éviter toute contestation dans la rue, avant même l'annonce des résultats, il a sorti l'artillerie lourde en déployant l'armée pour démotiver toute action de manifestation. Pourtant, l'opposant numéro 1, Success Masra, sentant venir la sale affaire de très loin, avait demandé aux électeurs et Tchadiens de se mobiliser pacifiquement. À tous les Tchadiens qui ont voté pour le changement, qui ont voté pour moi, je vous dis mobilisez-vous pacifiquement. Faites-le dans le calme, avec un esprit de paix. Entre menaces et manœuvres d'intimidation violente dont son mouvement est la victime du régime en place, Success Masra n'a de choix que de ravaler sa fierté. Voilà de quoi lui faire une belle jambe. Si pour beaucoup il ne représentait qu'un pion devant servir à faire montre d'une démocratie de façade au Tchad, il incarnait cependant pour bon nombre de Tchadiens l'espoir du renouveau. Renouveau qui n'aura peut-être malheureusement jamais l'opportunité d'obtenir gain de cause en face d'un régime de cette trame. Tout ceci est bien dommage. Cela dit, aussi sûr que l'on ne sait de quoi sera fait le lendemain, nous ne pouvons que garder espoir qu'un jour les choses changent et en bien. La vraie question est, sommes-nous prêts à en payer le prix ? C'était le patriarche Bicayet au micro de cette présentation, humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.